Salut Lionel, ça va et toi ? Très très bien, merci. Aujourd'hui, nous allons découvrir une machine Nivone. Oui, tout à fait. C'est la Cateromatica 626. Exactement. Petit focus sur la marque Nivone, parce que c'est une marque qui est peu connue en France, qui est très très connue en Allemagne, parce que c'est une marque allemande, qui fait avec des machines espresso de très bonne qualité et qui a vraiment une bonne part de marché en Allemagne, mais qui n'avait pas encore percé le marché français pour l'instant. Donc, elle a tout à fait sa place chez Maxi Coffee, parce que c'est une machine de qualité fabriquée en Suisse. Exactement. Et donc, on connaît les Suisses pour leur rigueur et la qualité d'assemblage des produits qu'ils fabriquent. Donc, on était fiers de présenter ça chez Maxi Coffee. Et on va surtout vérifier maintenant si elle fait du bon café, parce que c'est le plus important. Alors, avant de te faire du bon café, ce que je vais faire, c'est que je vais te détailler un petit peu la machine. Oh non ! Allez ! Vas-y. Alors, tu vas retrouver sur le haut de la machine les contenants. Oui. Donc, ici, le bac à eau, qui a une contenance de 250 grammes. D'accord. Donc, tu vois, il y a un double couvercle. Oui. Ça, c'est vraiment pas mal pour garder tous les arômes. Exactement. De bien protéger contre l'oxydation. Exact. De l'autre côté, le bac à eau. Oui. Donc là, une contenance d'un litre huit. Très bonne contenance qui va avec la contenance du bac à grame. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, tu as les cartouches filtrantes qui sont fournies avec la machine. Et donc, voilà. Très important de mettre une cartouches filtrantes pour conserver la machine dans un bon état. Exactement. Puisque l'administration des machines, on ne le rappelera jamais assez, c'est le calcaire. Exactement. Alors, je vais te montrer un peu ce qui se passe en façade. Oui. Alors, on va commencer par le bas. Ici, tu as le plateau récupérateur. Voilà. Avec ici, le bac à marre. Il y a une contenance d'environ 12 galettes. Ça n'a pas été indiqué par le fournisseur. Mais par rapport à ce qu'on a pu tester ici. C'est vrai qu'on n'a pas eu toutes les informations du fabricant. Oui, c'est tout nouveau. Donc, on découvre en même temps que vous. Voilà. Exactement. Mais on peut dire les mesures qu'on a prises, nous, qui ne sont pas forcément les mesures exactes. Exactement. Ça dépend évidemment des réglages que l'on fait. Nous, on aime le café très corsé, alors on va avoir moins de galettes dans le bac. Exactement. Tout à fait. Donc, voilà. La buse qui est quand même très pratique. Un grand débatement. Oui, oui. Tu peux mettre de très grands verres et des petites tasses. Donc, très bien. Et puis après, le panneau de contrôle qui est avec des petits taux. Donc, hyper clair, simple et intuitif. Exactement. Et puis ici, tu vas retrouver une petite molette qui va te permettre de changer la quantité d'eau dans ton café. Oui. Donc, voilà. La longueur en tasse. Voilà, la longueur en tasse. Et voilà. Et ici, la quantité de café. Voilà. Donc, c'est entre 1 et 3 grains. Alors, je n'ai pas les mesures exactes, c'est pareil, mais voilà. Dès que je les aurais, je rajouterai tout ça sur le site. Tout à fait. Voilà. Et puis… Parce que Nibonane ne nous a pas dit en fait quelle quantité de grammage il y avait derrière chaque grain. Voilà. Mais il y a quand même une vraie variation entre les trois. C'est entre léger et corsé. Voilà. Tout à fait. Et puis, dernière chose, enfin pas dernière chose, mais tu peux régler aussi la température. Oui. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Oui. Ça, c'est vraiment bien. Donc, moi, j'ai réglé sur une température faible. Merci. Voilà. Je sais que tu aimes le café plutôt… Pas froid non plus. Je n'aime pas très chaud parce que ça tue les arômes du café. Exactement. Et puis, dernière chose, une buse vapeur simple. Voilà. Très pratique et assez puissante. Et on va voir le résultat tout à l'heure. Exactement. Alors. Un petit café ? S'il te plaît. Allez, c'est parti. Je vais nous en faire deux. Oui. Comme ça, on ne va pas te battre. Pendant que tu fais ces deux cafés, peut-être qu'on peut dire déjà que la machine fait deux cafés en deux percolations ? Oui. En deux percolations. Donc, moi, j'ai appuyé deux fois sur la petite tasse ici déjà. Oui. Donc, voilà. Ça va me laisser… On va avoir un petit rappel sur l'écran qui dit qu'on a fait deux tasses. Exactement. Et alors, deux percolations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la machine va moudre une première fois, faire des demi-cafés et ensuite, moudre une seconde fois pour terminer la longueur de ton café. Tout à fait. Alors, on a deux marques en fait qui font les cafés en une seule percolation, c'est de Longui et Jura. Oui. Il n'y a pas d'incident sur le goût, c'est juste être plus rapide quand on le fait en une seule fois. Par contre, l'avantage de ces machines-là, c'est qu'on peut avoir plus d'intensité puisqu'on va pouvoir mettre sur deux fois un café beaucoup plus de grains. Dans la chance de percolation. De quantité de café que quand on fait deux cafés à la fois. Exactement. Alors, pour revenir sur le design de la machine pendant que ça se prépare, on peut peut-être parler de la qualité de l'ABS, qui était des plastiques utilisés. Sur le dessus et l'arrière de la machine, c'est de l'ABS mat. L'ABS mat, c'est moins joli que l'ABS brillant, bien sûr. Mais par contre, ça sera plus résistant aux rayures. Et c'est vrai que sur les dessus en général, on peut avoir des rayures. Donc, plutôt bien quand même. Non, plutôt pas. Sur la façade, un ABS brillant. Donc, bel effet. C'est plutôt joli. Et avec un assemblage des plastiques qui est franchement bien fait. Là, on reconnaît la pâte suisse. Exactement. Alors, nos cafés sont prêts. Oui. Un expresso. Je te laisse un goûter. Alors, visuellement, c'est beau. C'est beau. On a une jolie couleur. On a une créma qui est brillante, qui est lisse. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Ça sent très bon déjà, de là. Voilà, c'est très bon. Je trouve que c'est un café qui a beaucoup de corps. Une belle intensité. Les arambles sont respectées. On n'a pas de goût de plastique et autres. Ça, c'est comme ça. Tout à fait. Franchement, c'est pas bon café. Il est un peu long pour moi, pour le coup. Oui. Là, c'est parce que j'ai joué avec la petite molette. Exactement. Il faut arrêter de jouer avec la molette. Je veux bien que tu passes sur la boisson lactée pour qu'on puisse se rendre compte. Je vais te montrer. Alors, je vais prendre un grand verre pour pouvoir te montrer la variation possible. Je pourrais encore prendre plus grand. Oui, c'est impressionnant. Alors, je vais pousser mon verre. On va travailler avec la buse vapeur. Donc, très simple d'utilisation. J'appuie sur le bouton vapeur. Donc, la machine va monter en température. Ce qui va te permettre d'atteindre la température idéale pour créer de la vapeur. Exactement. Voilà. Alors, je vais plonger ma buse dans mon pichet. Alors, dès que c'est prêt, en fait, ça va se... Oui. Et voilà. C'est prêt. Et je vais pouvoir ouvrir ma buse. C'est parti. Alors là, la machine fait tout seule. Et voilà. Tout, tout seule. Rien à faire. C'est elle qui va intégrer l'air. Exactement. Et là, la mousse va se créer automatiquement. Voilà. Donc, on voit que le volume monte tranquillement. Voilà. Et je n'ai rien à faire. Je n'ai absolument rien fait. Je ne suis pas en train de travailler mon lait. Parce que c'est une buse, on va dire, automatique. Alors, il y a deux positions sur la buse. Oui. Tu peux faire manuellement aussi, si tu veux. Il y a une position manuelle. Je vais te demander un petit chiffon si ça t'empêche. J'ai oublié de le prendre avec moi. Regarde, je te donne un petit bout de papier. Je te remercie. Hop. Comme ça, je vais nettoyer déjà dans un premier temps ma buse. Alors, ne pas oublier de la nettoyer quand même à chaque utilisation. Tout à fait. Voilà. Et je vais travailler mon lait. Pour bien mélanger en fait le lait et la crème. Enfin, et la crème et la mousse. Et la mousse. Voilà. Et c'est parti. Donc, tu vois, il y a un côté très gentilé quand même. Il y a une belle condition. Hop. Voilà. C'est bien. Et puis, je vais laisser reposer quelques secondes. Et puis, commencer à lancer le café. Voilà, le temps de lancer le café. On a le temps de pause naturel, on va dire. Voilà. On a besoin en fait d'un temps de pause. Donc, tu vois, les boissons lactées se réalisent quand même très simplement. Oui, c'est vrai. Et assez rapidement. Même si c'est une buie simple. Finalement, il n'y a pas énormément de travail. On est quand même pas mal au niveau du résultat. Tout à fait. Alors, on voit que le lait, en fait, la mousse de lait commence à partir d'ici. Je ne sais pas si on la voit à la caméra, mais on a une mousse de lait qui est beaucoup plus blanche, claire, on va dire. Oui, on va voir au moment de, voilà, quand le café va se mettre à couler, on va voir la distinction entre les deux couches. C'est très, très beau. Tu vois ? Magnifique. Pas mal, hein ? Oui. Et sans effort. Ça, je tiens à le signaler quand même, parce qu'avec une buie simple, ce n'est pas toujours facile de réaliser une mousse, une jolie mousse. Et là, le résultat est quand même super. On est quasiment à 50-50. J'exagère un peu, mais on n'est quand même pas loin. On n'est pas loin. Franchement, c'est très, très beau. La démarcation est très, très nette. C'est franchement bien, mais je vais goûter tout de suite. Oui, dis-moi ce que tu en penses. Ah ben, c'est ça, les boissons gourmandes. Ah oui ? Tu m'en laisses un petit peu, quand même ? Non, mais ne partez pas, monsieur, avec ma boisson. Écoute, non, non, c'est franchement étonnant. C'est assez gourmand. Alors, certes, les bulles ne sont pas très, très fines, mais ça reste quand même gourmand. C'est onctueux. Donc, c'est un bon compromis, je trouve, soit sur une mousse trop aérienne, soit sur une mousse trop lourde, trop épaisse. Là, franchement, on a une mousse qui n'est pas parfaite, bien sûr, mais qui est franchement très, très, très honnête. Non, bien sûr. Et si tu veux une mousse encore meilleure, il faudra juste aller sur le modèle juste au-dessus, en fait, de la gamme. Voilà. Qui va te permettre d'avoir une buse cappuccinator. Exactement. Donc, un peu plus automatisée. Voilà. Et donc, un résultat toujours égal. Régulier, voilà. Tout à fait. Parce que là, même si c'est une buse semi-automatique, parce qu'il y a une position qui fait rentrer l'air, évidemment, il y a quand même une position à trouver sur le fichet. Même si on ne fait rien, il y a quand même quelques petites astuces à avoir. Oui. Qui sont totalement inutiles sur un cappuccinator. Donc, très, très bon résultat. Bon, pour résumer, on a une machine qui a des bons contenants, qui n'est pas très grande en plus de ça. Non. On a un peu parlé du gabarit, mais qui est franchement un gabarit moyen. Pas ni trop. Oui, voilà. On n'est pas sûr de la compacte, mais... Donc, bon contenant, des boissons qui sont franchement bonnes, puisqu'on a un café qui est très réussi. Un latte maquillot qui, franchement, est même presque bluffant par rapport à la gamme de produits. Et une machine intuitive, sans être une très belle machine. Non, non, mais c'est un très bon compromis. C'est une machine qui est franchement efficace. Voilà. Merci, Amso. Il n'y avait rien. A bientôt. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brin foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondue, de l'année. Voilà. Moi, je suis un amateur de risqué tout, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le saint Graal. C'est exactement. Exactement. Et pour appeler ce que tu dis... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...